Par passion du vélo, Groupama vous invite à découvrir la deuxième saison du podcast Face à Face. Partez à la rencontre des femmes et des hommes de l'ombre qui oeuvrent au succès de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leurs incroyables anecdotes. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, la saison 2 du podcast Face à Face par Groupama vous ouvre les portes des coulisses du cyclisme. Je vous emmène avec Groupama à la rencontre des hommes et des femmes de l'ombre. Ils construisent les succès et partagent les moments les plus difficiles au plus près des coureurs. Aujourd'hui, comment communiquer à l'heure des réseaux sociaux ? Le flot d'informations ressemble à un océan sans fond. Nos deux invités jonglent sans cesse entre les requêtes des médias, les attentes du public, l'envie de mettre en avant cette belle équipe Groupama FDJ, les caractères des coureurs, les joies, les peines, le timing, la météo, j'en oublie certainement, etc. Bonjour Elisa, Madiot et Marion Lecouls. Bonjour Claire. Ça va ? Bonjour Claire. Ça fait un bon résumé de notre métier. Pas mal, je crois qu'on se connaît un peu, ça doit aider. Elisa, tu t'es occupée de la communication de Groupama FDJ pendant des années et tu es aujourd'hui responsable des relations avec les partenaires. C'est ça. Et toi Marion, tu as fait tes armes au sein d'une autre formation française et désormais tu es responsable des relations médias de Groupama FDJ et donc au plus près des coureurs sur les courses également. On va parler de ça, pas que, les présentations sont faites. En fait, démarrons cet épisode du podcast Face à Face par Groupama avec la première question commune à tous nos invités. Que vous inspire l'endroit où nous sommes ? D'ailleurs, est-ce que c'est l'endroit où vous avez le moins de stress finalement ? C'est vrai que c'est un endroit assez apaisant le bus pour nous. Par exemple, sur le Tour de France, il y a beaucoup d'animations, notamment au moment des départs. Quand on monte dans le bus, ça veut dire que les coureurs, ça y est, ils sont sur leur vélo, ils ne sont plus entre nos mains. Donc nous, c'est vrai que c'est un moment où on peut souffler quand on est dans le bus. Il y a souvent des échanges sympas avec le chauffeur. On peut regarder la course. Ce n'est pas des films que vous mettez sur l'écran en fait ? Non, on regarde la course ! Ça nous passe vachement de temps aussi. Finalement, on pense que c'est que le vestiaire des coureurs, mais non, c'est aussi notre vestiaire à nous, une fois que les coureurs sont sur la route, comme disait Marion. Et c'est souvent le moment où on souffle. Ouais, on souffle et c'est à eux de jouer à ce moment-là. Et nous, on attend, on attend que ça se passe. Et on anticipe ce qui va se passer après surtout. C'est drôle parce qu'on sent bien qu'il y a une notion de coco qui est vécue différemment suivant qui vous êtes. Marion, c'est quoi le travail d'une responsable des relations médias ? Je mets les mots dans le bon ordre, c'est mieux. C'est assez simple, c'est vraiment faire le lien entre les demandes médias et les membres de l'équipe, donc à la fois les coureurs et le staff. Sur une année, on reçoit en gros 800 demandes quand même. Donc ça veut dire trois par jour presque en fait. On pourrait avoir... Ouais, après on les répartit en point presse. On fait beaucoup de visio maintenant depuis le Covid. Donc en point presse visio, en conférence de presse ou en one-to-one. Et nous, la difficulté, c'est qu'on a un sport en mouvement par rapport au football où ils ont leur stade, ils ont leur salle de presse. Ils ont d'autres problématiques, mais nous, on est toujours en mouvement. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans les hôtels. Il faut aussi essayer de contenter les coureurs, on imagine. C'est-à-dire ne pas non plus avoir un problème par rapport à ce qui reste. La problématique première du coureur cycliste, c'est-à-dire faire du vélo et gagner des cours. En fait, c'est beaucoup de logistique aussi. Je pense que tu es d'accord avec ça. C'est ça. Ils ont beaucoup de rendez-vous à la veille d'une course. Ils voient le directeur sportif, le nutritionniste, le médecin. Ils voient les médias. Master 2 Tetris. Ah oui, c'est ça. Il faut que ça rentre comme dans le coffre d'une voiture. C'est ça, exactement. Souvent, les soirées, on n'imagine pas, mais les soirées d'un coureur, surtout sur une course par étape, ce n'est pas le coureur qui arrive, il mange et il va se faire masser. Il y a énormément de rendez-vous, de sollicitations, de soins, de discussions avec le directeur sportif, d'entretiens avec le docteur. Ils ont le trajet déjà en bus pour rejoindre l'hôtel. C'est ça. Ça peut être très long, parfois. Ça peut être très long, il est très tard. Alors, quand on arrive et qu'on dit il restera 20 minutes pour discuter avec un média, autant que ce soit bien anticipé. Oui, bien sûr. Et toi, Elisa, tu es responsable des relations avec les partenaires. Ça représente quoi comme volume de travail ? Combien de partenaires, par exemple ? Je suis responsable des activations de communication des partenaires puisque je travaille étroitement avec Jérémy Roy, qui, lui, est responsable technique. Donc, lui, il fait de la veille, du développement. Il s'occupe vraiment du matériel. Et moi, je m'occupe de la partie communication. Ça représente une vingtaine, en gros, de partenaires. Donc, pas de chiffre précis parce qu'il y en a aussi beaucoup qui arrivent, qui se rajoutent. On a entre 25 et 30 partenaires toute l'année. Et donc, mon travail, c'est de faire en sorte qu'ils soient visibles, valorisés, qu'on parle de leurs produits, que nos coureurs soient des belles vitrines de ce qu'ils font et qu'ils puissent se servir de notre équipe et de nos coureurs pour se valoriser et pour présenter leur gamme et leur technicité. Et puis, je m'occupe aussi des relations avec nos sponsors, nos partenaires titres Groupama et FDJ. Donc, ça, c'est aussi un gros volume de travail à côté parce que forcément, ce sont deux marques de très grande envergure qui investissent beaucoup et financièrement et humainement. et qui ont énormément d'actions liées à l'équipe toute l'année. Donc, mon travail, c'est de faire en sorte que ces actions puissent se mener à bien et de trouver les bons moments pour activer tout ça sur toute la saison. Il y a des rencontres avec les coureurs, du coup, au même titre que les médias cherchent à rencontrer les coureurs notamment ? Oui, alors moins, évidemment. Moi, je suis beaucoup moins sur le terrain que Marion. C'est beaucoup moins... Forcément, les partenaires ont moins accès que les médias aux coureurs parce qu'on... Alors, évidemment, exception faite de Groupama et FDJ qui, eux, ont un accès privilégié aux coureurs et c'est bien normal au regard de leur investissement. Mais oui, on essaie vraiment de faciliter et de multiplier les contacts que les partenaires peuvent avoir avec les coureurs parce qu'au final, on sait très bien que c'est ça qui compte pour eux, c'est de pouvoir avoir accès aux coureurs et de pouvoir mobiliser, eux, en interne, tous leurs collaborateurs autour des coureurs. Donc, on essaie. On essaie de le faire. On essaie d'aller emmener les coureurs aussi dans les entreprises pour qu'ils découvrent aussi qui sont les gens qui travaillent pour eux, en fin de compte, toute l'année, qui sont les gens qui produisent leur matériel, qui sont les gens qui leur préparent les matelas sur lesquels ils dorment le soir, qui sont les gens qui produisent leur vélo, qui produisent leur maillot. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de favoriser, qu'on ne pouvait plus trop faire ces dernières années à cause de la situation sanitaire, bien sûr. Mais c'est un peu le but de mon travail, de favoriser les liens et l'engagement entre l'équipe et les partenaires. Et de faire les liens entre les deux, c'est une identité, bien sûr, commune. On a compris comment la communication est accueillie dans l'équipe et surtout, et ça, vous allez pouvoir en parler toutes les deux, comment ça a évolué au fur et à mesure des années, Marion, déjà, pour l'accueil ? Maintenant, c'est vrai que tout le monde est habitué à avoir de la com. Je pense qu'on peut toutes les deux en témoigner. Quand j'ai commencé en 2016, j'étais toute seule à la com d'une équipe. Et toi, je pense que tu étais toute seule quand tu as commencé. Ah oui, quand j'ai commencé ici, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de service de communication. Tu avais un ordinateur ? J'avais un ordinateur et on m'a dit, vas-y, communique. Et il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réseaux sociaux aussi ? Il y avait... Oui, bon, après, je ne suis pas si vieille. Je t'en ai fait... Non, mais moi... C'était le début. Non, en 2016, on ne l'avait jamais mis à la visuelle, jamais rendre vidéo. Non, c'est vrai. L'Instagram, je crois qu'on avait créé. Non, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas Twitter. C'est délicieux. On avait... En 2011, on devait avoir une page Facebook et on avait YouTube, Dailymotion, et on postait des vidéos, mais on n'avait pas de prestataire vidéo, on n'avait pas de service qui proposait l'accueil des invités, on n'avait pas de relation partenaire, on n'avait pas de community manager, encore moins. Donc, oui, c'était... Et aujourd'hui, par exemple, il y a combien de réseaux sociaux dont vous vous occupez pour l'équipe Groupama et LJ, globalement ? J'ai cinq. Oui, aujourd'hui, on est très... Et on est une dizaine de personnes à travailler, plus des prestataires. Oui, plus beaucoup de prestataires, mais on est six ou sept salariés, plus tous les prestataires, oui. Ça veut dire aussi que c'est primordial aujourd'hui. Une équipe ne peut pas se passer d'être autant présente, en fait, sur les réseaux. Oui, notamment pour les partenaires, c'est aussi ce qu'ils recherchent. On communique bien sûr sur les résultats, mais on essaie aussi de trouver des façons de communiquer quand les résultats sont un peu moins bons, pour faire partager les coulisses de l'équipe, etc. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, un équipementier, un fabricant de cycles, par exemple, puisque justement, cette année, on a un gros challenge par rapport à ça, un fabricant de cycles, quand il arrive, qu'est-ce qu'il cherche ? C'est la visibilité. Alors évidemment, il est là pour partager son savoir-faire et équiper les coureurs avec les meilleurs vélos possibles, mais si personne les voit et si personne les connaît, il n'y a pas d'intérêt à ça. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile à faire comprendre aux gens qui nous entourent parce que la communication, parfois, c'est lourd, c'est contraignant. Ça demande beaucoup d'implication de tout le monde quand eux préfèrent faire du sport et juste du sport. Mais c'est fondamental dans la survie d'une équipe. Aujourd'hui, les équipes cyclistes vivent entièrement sur le sponsoring et c'est le modèle économique qui veut ça. Peut-être que c'est quelque chose à questionner, mais ça, ce n'est pas mon travail. Et le fait est qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça et les médias et les retombées qu'on peut avoir en publicité grâce à eux, ça fait 98% du modèle économique de l'équipe. On a l'impression que ça rentre quand même de plus en plus. Il y a eu un travail, ce n'est pas forcément facile, mais on a l'impression que les jeunes générations maintenant sont un peu nées avec ça. Au sein de l'équipe, ils sont habitués à avoir de la com. Sur le tour, on est trois ou quatre. Il y a une personne quasiment sur chaque course dans la com. En interne, on est bien acceptés et comprennent notre travail. En fait, on est tous dans le même but que les coureurs performent. Mais à l'instant T, des fois, on a des objectifs un peu différents. Sur le tour, on va faire un TikTok qui fait 400 000 vues. OK, nous, on est contents. Je comprends que pour le DS, ça ne lui passe au-dessus. Donc, il faut jongler un peu avec tout ça. Oui, c'est ça. Ils ont parfois du mal à comprendre pourquoi sur une recôte Paris-Roubaix, où eux sont complètement focus sur le matos, sur ce qu'il faut, ces pneus-là, ces pneus-là, gonfler à temps, gonfler à temps. Et nous, on est là avec 15 invités. On fait des TikToks, on filme, on fait des photos. Et je pense que pour eux, parfois, c'est compliqué de comprendre ce que ça vient faire là. Mais c'est la réalité. Et puis, effectivement, moi, j'ai vu l'évolution depuis, je ne sais pas, 13 ou 14 ans que je suis là. C'est impressionnant. Enfin, ça a complètement changé. Les nouvelles générations, elles sont nées avec les réseaux sociaux. Et je pense même que certains coureurs, ils n'ont pas connu le monde pré-Facebook. Et du coup... Ça facilite, du coup ? Ça facilite. Je pense que c'était plus dur pour l'ancienne génération qui a connu un monde où il n'y avait pas d'attachés de presse. Il y avait peut-être moins de médias où ils étaient directement en lien avec leurs médias locaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait... Je me souviens de journalistes à l'époque où j'étais attachée de presse. Au tout début de... Enfin, je remplissais cette mission. Au début de mon contrat avec l'équipe, il y avait un journaliste au temps d'une célèbre maison, un célèbre journal de sport national, n'est-ce pas ? Qui me répétait tout le temps. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les attachés de presse. Moi, à mon époque, j'interviewais les coureurs dans leur bice ou dans leur bice. C'était son truc. Ils me répétaient ça à chaque fois. Moi, de mon temps, on interviewait les coureurs dans leur bain. Ouais, mais alors maintenant, on ne fait plus ça, finalement. Ça, c'est possible. C'est possible, on l'entend souvent. Parce que ça, c'est l'ancienne garde des journalistes français qui ont du mal à se faire à l'idée du filtre, comme ça, des attachés de presse. Et ils ont l'impression, eux, de perdre en spontanéité, de perdre en contact avec les coureurs. Ce que je peux comprendre. Parce que c'est vrai, parfois, qu'on est obligé d'en poser un filtre. Donc, je comprends ça. Mais c'est comme ça, le monde est... C'est comme ça, parce que sinon, ce serait trop. Trop, ce serait constant. Pareil, j'avais des exemples au Gérondin de Bordeaux. On disait, ouais, on allait dans les vestiaires interviewer les coureurs. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire rentrer tous les journalistes dans le vestiaire des coureurs. Enfin, ou des joueurs, pardon. Sinon, ça ne s'arrêterait jamais, en fait. Ce serait permanent. Tous les journalistes ont envie d'être dans le bus, ont envie de faire ce sujet. Ça, ça revient, je crois, ça revient tous les ans. Est-ce qu'on pourrait venir filmer dans le bus ? Ça, c'est vraiment la grande passion du média. Mais je le comprends, parce que c'est un aspect mystérieux. Et puis, on a envie de... Les gens, on va savoir ce qui se passe. Oui, bien sûr. Ça, moi, je le comprends. Puis, je pense que, de toute façon, c'est le travail d'une attachée de presse aussi. C'est de comprendre autant les contraintes des journalistes que celles des coureurs et de l'équipe. C'est pour ça que ce n'est pas toujours... C'est un peu un boulot entre deux feux, ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, on ouvre les portes, Marion, sur certains moments, on choisit les moments où on le fait. Parce que j'imagine qu'on ne peut pas ne jamais le faire, en fait, en même temps. Oui, après, le bus, c'est vrai qu'on essaie quand même de le garder vraiment pour les coureurs. C'est quand même leur vestiaire. Assez exceptionnel quand on ouvre le bus ou les briefings. Après, on essaie toujours de... C'est rare que je dise non, en fait. Je dis non, mais on peut faire ça. On trouve toujours une parade pour... Comme tu disais, Elisa, on comprend aussi leur métier. Nous, on a forcément un intérêt à collaborer avec eux. Donc, non, mais... C'est la politique, ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un travail sur toutes les grandes annonces. Il y en a eu pas mal. Il y a eu la génération de la nouvelle vague, bien sûr. Par exemple, aussi, la retraite de Thibaut Pinot qui a été annoncée en début d'année dernière. Comment on prépare ça au niveau de la com, globalement ? Est-ce qu'on voit une différence aussi quand c'est préparé en amont ? Quelque chose qu'on prépare sur des mois, sur les retombées, par exemple ? On essaie, sur ces grandes annonces, d'avoir un plan un peu 360. On fait, je ne sais pas, je prends l'exemple du virage Pinot. On fait un événement physique. On va créer une vidéo autour de ça pour nos réseaux. Et on va faire venir les médias, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant. Et on est nombreux à travailler à la com. Donc, il y a moyen d'avoir de belles idées. On a aussi fait du merch pour le virage. C'est aussi du merch. Les t-shirts Thibaut Pinot. De faire de la vente. En gros, c'est ça. On essaie, d'un grand événement d'un temps fort, on essaie d'en découler des actions, des activations, un peu sur tous les terrains. Donc, une activation physique. De la vente en ligne pour permettre aux gens de partager un peu de ce moment-là. en ayant accès à des t-shirts, en ayant accès à des drapeaux. À côté de ça, on va inviter des journalistes. Moi, avec les partenaires aussi, j'ai travaillé sur le sujet. Pour ceux qui souhaitaient, on fournit des visuels, on fournit des choses pour que tout le monde puisse participer à la fête et que ça fasse une action globale et qu'on inonde les internets de photos. Je pense qu'il n'a pas besoin de nous pour ça. C'est aussi des moments où, en com, en tout cas, on prend du plaisir à bosser sur ces sujets. Oui, ça, c'est vraiment les bons côtés. On peut s'amuser un peu. Oui, c'est ça aussi. J'ai l'impression, un peu, parce qu'en fait, finalement, il y a une pression un peu permanente. Il y a un peu l'idée d'être acceptée un peu partout. C'est un peu cette idée. Après, si on reprend l'exemple du virage Pinot, il y avait Thibaut, ça le stressait un peu. Un peu, non, ça le stressait. Donc, forcément, il faut aussi prendre en compte ce que souhaite le coureur. Et nous, on peut avoir plein d'idées à la com, mais il faut aussi embarquer toute l'équipe. Sinon, ça ne marche pas. Et il y a des coureurs qui sont plus à même d'accepter plein de trucs que d'autres ? C'est une question de quoi, de caractère ? D'expérience aussi ? Oui, franchement, d'expérience aussi, je pense. Mais Marlon, elle est hyper diplomate et hyper peuple, parce qu'en vrai, elle est parfois dans des situations quand même assez difficiles. Là, elle ne le dit pas, mais parfois, elle est quand même... On reparlera de Thibaut, on pourra... Je sers à ça, moi. Je vais là... C'est tout simple. Non, non, mais elle est souvent dans des situations pas simples et elle s'en sort vraiment très bien parce qu'elle est patiente et diplomate et qu'elle essaie d'expliquer toujours et d'embarquer un maximum toute l'équipe dans les projets, mais la pauvre, parfois, parfois, je n'en vis pas. Honnêtement, je suis bien cachée dans mon bureau, parfois. C'est super bien, ce compliment de quelqu'un que c'est ton métier. Surtout qu'elle le connaît. C'est vrai que parfois, on a appris entre les médias qui veulent le couloir, le couloir qui est dans le bus, les directeurs sportifs, les textos pour soi en direct. Qui te font des grands noms de la tête. Se douche, laisse-le, laisse-le. Quand on est en bas du bus et qu'on attend les interviews, aussi, notamment. Vous parliez de Thibaut Pinot, justement, c'est quoi votre recul un peu sur le phénomène médiatique qu'a été Thibaut Pinot ? Est-ce que vous l'avez compris au fur et à mesure des années ? Est-ce qu'il faut le mesurer maintenant ? Est-ce qu'il y a des moments où c'était énorme, énorme, énorme ? Enfin, je ne sais pas, dites-moi. Je pense que pour la com, ça a été top pour les attachés de presse. Moi, ce qui est marrant avec Thibaut, c'est particulier, parce que moi, mon parcours est vraiment hyper lié au sien. On est arrivés en même temps. Et j'ai un peu tout vécu avec lui. J'ai vécu pour rentrer lui. Première victoire sur le tour. Et l'explosion du phénomène à 22 ans. Ensuite, j'ai vécu cet affreux tour 2013. Je me qualifie comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il a craqué clairement sous la pression. On attendait énormément, beaucoup trop, d'un jeune coureur de 23 ans. Et le tour 2013 a été une catastrophe. Alors, évidemment, sportivement, parce qu'il a été contraint à l'abandon, mais surtout pour lui, dans la tête. Enfin, je pense que ça a été le début pour lui de beaucoup de choses. Il a eu beaucoup de mal à le supporter. Et du coup, moi, j'en ai aussi effraie, parce qu'on a vécu des situations absolument rocambolesques. Il était malade. Et on avait, je me souviens, de voitures de journalistes de télé qui attendaient dans l'hôtel et qui attendaient devant la porte de sa chambre pour qu'il veuille bien parler. Et lui, il avait la gorge avec des points blancs énormes comme ça. Et il ne pouvait pas parler. Il était bloqué. Il était physiquement incapable de prendre la parole sur ce qui s'était passé, parce qu'il était trop jeune. Et après, voilà, on a connu le 2014, où là, il finit sur le podium. Puis voilà, on connaît toute sa carrière. Je ne vais pas la refaire. Et puis, j'ai vécu aussi les grands moments. Le tour de Lombardie, la victoire à l'Alpe d'Huez, c'est absolument pas dans l'ordre. Ce n'est pas grave. Non, mais tout ça, c'était exceptionnel, en fait. Et voilà, du coup, j'ai vu plus qu'aux premières loges l'explosion du phénomène Pinault. Et puis après, Marion a repris le flambeau. Pour la chance. Oui, je suis en la fin, mais pas de monde. Voilà pas ce que j'allais dire. Puis Thibaut, pour gagner sa confiance, il faut avoir un peu de temps, quand même. Puis j'ai fait une mauvaise approche avec Thibaut. Je l'ai rencontré à Téidé en stage. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu as des chèvres ? Vraiment, je ne comprenais pas. Et sauf que... Marion, il ne faut surtout pas faire ça. Mais non, mais surtout pas la première question. Est-ce qu'elle learn ? Et du coup, il m'a dit, je ne sais pas, c'est comme toi, tu as un chat. Et je fais, non, je n'ai pas de chat. Et on en a reparlé après le Lombardie. Il me fait, franchement, quand je t'ai vu, je me suis dit, ce n'est pas gagné. Et tu m'as demandé pourquoi j'avais des chèvres. Et je pense qu'on l'a traîné. Ah non, cette histoire. Et après, on s'entendait bien. Mais non, mais c'est pour dire surtout qu'il faut quand même... En fait, tu peux débarquer comme ça dans la vie de Thibaut. Oui, Thibaut, ça ne ressemble à rien d'autre que... Oui. C'est imparable, il n'y en aura qu'un. Et même pour nous. Oui, c'est... Mais pas de partager cette fin de carrière, c'est exceptionnel quand même. Oui, c'est sûr. Mais il nous en a fait. Et du coup, avec cette toute nouvelle génération qui arrive, Romain, Grégoire, Lénie Martinez, comment on fait, Marion, pour trouver cet équilibre entre eux, on les protège et puis en même temps, il faut aussi les montrer parce qu'on en attend, parce qu'on a aussi envie de les connaître, parce que voilà, comment on trouve cet équilibre ? Oui, il faut les protéger, mais en même temps aussi, les laisser s'exprimer pour qu'ils puissent juste raconter leur histoire parce que si on attend aimer Thibaut aussi, c'est parce qu'il a montré ses faiblesses, il a ouvert les portes quand c'était difficile. Je pense que dans tout ça, on n'aime pas autant Thibaut. Donc, il faut réussir à leur donner les bons conseils sans non plus les mettre dans des moules et qu'ils deviennent ennuyants. Oui, et puis les deux sont hyper différents. Pour le coup, l'exemple de Martinez-Grégoire, j'ai l'impression que, après, moi maintenant, je les connais moins. Après, ils sont aussi passés par l'équipe continentale. Donc, on les connaissait les deux. Je trouve que ça facilite aussi. Parce qu'en fait, c'est ça la clé finalement. Parce que toi, tu as des décisions à prendre parfois à chaud, j'imagine, après les courses, juste après, savoir ce que tu vas faire, etc. Donc, la première clé pour toi de travail, c'est la connaissance du coureur. Oui, c'est quand même de les connaître, sinon c'est compliqué. Mais après, même en les connaissant, des fois, je suis sur la ligne et je sais... Je n'arrive toujours pas à savoir, même selon le résultat, dans quel état ils vont arriver. Et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé sur la course. Ça, on ne peut pas, je pense. Non ? Mais donc, des fois, ils vont faire, je ne sais pas, troisième d'une étape du tour ou quatrième, tu te dis, oh, c'est top. Et en fait, il va se passer un truc sur la course. Ils sont où tombés où on s'est... Et c'est vrai que sur la ligne... Après, j'adore ce moment sur la ligne parce qu'il y a un peu d'adrénaline. On m'a expliqué sur la ligne. Donc, toi, tu es sur la ligne après la ligne d'arrivée, en fait, et les coureurs vont arriver et la première chose qu'ils font, c'est aller vers l'assistant, aller vers toi. Il y a les journalistes qui sont derrière avec les caméras ou le stylo, parfois, quand on a le droit et qui sont là tout de suite pour récolter une réaction. Et toi, tu es là pour faire tant pour, en fait. Après, en plus, des fois, les coureurs ne savent même pas qui a gagné. Enfin, c'est vraiment... Ils arrivent sur la ligne. Les journalistes non plus, des fois, ne savent pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça va très, très vite. Je reprenais l'exemple du football. Ils finissent le match, ils vont au vestiaire, ils se touchent, ils ont le temps de redescendre, ils vont en zone mixte. Nous, dans le vélo, tout va tellement vite. Enfin, une minute après l'arrivée, des fois, ils sont en interview. Après, sur le Tour de France, on essaie au maximum quand même de les repatrier vers le bus, juste qu'ils se posent cinq minutes. Et souvent, par exemple, David, il redescend faire du home trainer et là, il répond à la presse. Mais avec les caméras de TransTV ou Eurosport, c'est tout de suite sur... Oui, parce qu'il y a aussi l'exigence du direct en fait par rapport à sa télévision. Et puis, il y a sept ou huit coureurs donc tu ne peux pas être partout. Bien sûr, bien sûr. On va justement écouter David Gaudieu qui parle de ce qui s'est passé sur le Tour de France 2023, l'étape du Puy-de-Dôme, la neuvième étape. Lui, il était huitième du classement général et ce n'est pas lui qui est allé répondre aux médias. On va écouter ce qui s'est passé ce jour-là. Les étapes où on a besoin de souffler, de redescendre un petit peu en pression, remettre les idées au clair parce que quand vous passez la ligne, vous êtes à 200 pulls sur la ligne d'arrivée. Quand vous sautez dessus les médias et que vous n'avez même pas le temps de mettre une veste, des fois, vous avez besoin de leur dire écoutez, je mets une veste, on se reparle dans cinq minutes, je monte un coup dans le bus, je souffle un coup, je bois un coup parce que je n'ai pas bu, je n'ai rien mangé depuis un moment. Et du coup, on redescend un petit peu après à tête reposée et c'est plus facile de leur répondre à tête reposée, d'avoir les idées claires. On est arrivé en haut du Puy-de-Dôme, on était en journée de repos le lendemain. L'étape, c'était vraiment très moyennement passée. On n'avait pas explosé et on n'avait pas fait le résultat escompté. Le lendemain, on avait une conférence de presse avec les mêmes médias qui étaient là. Marion qui était là a vu que bon, c'était... On a discuté un petit peu et je lui dis, elle me dit, demain, il y a une journée de repos, pire, tu leur répondras demain mais il faudrait peut-être dire un petit mot quand même. Et du coup, elle voyait que je n'avais pas trop trop envie et Thibaut était là et du coup, Thibaut a décidé avec Marion de répondre aux médias. On avait fini ensemble les thèmes, il m'avait traîné jusqu'en haut et du coup, il m'avait un peu sauvé la mise d'aller répondre aux médias le jour-là. Sachant que moi, le lendemain, je savais que j'allais répondre aux médias et dire la même chose que ce que je disais le soir même. Donc moi, j'avais besoin de décompresser un coup et là-dessus, il m'avait fait gagner un petit peu d'énergie mentale. Quel homme, ce Thibaut Pinot ? Je me souviens vraiment très bien de cette étape. Du coup, l'arrivée était au sommet du Pide 2 mais le but, c'était au pied. Du coup, j'ai eu le temps, sur la ligne, que je n'ai pas le temps de réaliser mais là, j'ai eu le temps de me dire que ça peut être compliqué et je voyais tous les médias autour du bus et moi, je n'avais pas encore vu David et maintenant, par expérience, je sais que je ne promets rien parce que ça peut me mettre en difficulté et là, par contre, quand je l'ai vu arriver, je savais que ça n'allait pas... C'était quoi, visage fermé ? Oui, là, je savais que ça... Et je me souviens d'être ici et d'être montée dans le bus avec David et Thibaut et de me dire « On a une journée de repos demain, David, ce sera mieux, tu parles plutôt demain et il serait que Thibaut va y aller au front. » Oui, et ça, c'est pourquoi... Alors lui, il explique, j'aurais eu les mêmes questions par exemple le lendemain, il explique aussi que le 200 Pulse sur la ligne, etc. Quelles sont les raisons de ne pas obliger, bien sûr, on ne peut obliger personne, mais obliger un coureur à aller devant les médias ? C'est quoi les bonnes raisons ? Je pense que là, ça aurait été contre-productif. quand on va devant les médias, déjà, il faut avoir quelque chose à dire. Des fois, c'est tellement rapide, ils n'ont pas le recul pour analyser leur performance ou est-ce que c'est bien ou pas bien. Moi, je me dis toujours, je finis un truc, si quelqu'un va me poser des questions dans les 30 secondes, je ne sais pas trop ce que c'est ça aussi. C'est que finalement, nous, on n'a pas à le faire dans notre quotidien. Ça, c'est difficile. On ne s'imagine pas, je pense, quand on vient de se faire 6 heures sous la chaleur et qu'en plus, ça ne s'est pas forcément passé comme on voulait. Ils n'ont pas eu le temps de débriefer avec leur directeur sportif. Ils n'ont vu personne à part nous. Après, c'est rare que David ne réponde pas. Et avec David, on est assez rodé. On fait une question sur la ligne avec France TV, on va au bus, il fait son home trainer, il répond 5 minutes. C'est assez rodé. C'est vraiment très bon. Parfois, mille de rien, tu peux aussi avoir des situations, par exemple, si le coureur est tombé, par exemple, une grosse défaillance. Il faut quand même qu'il passe un tout petit peu de temps avec le médecin qui essaie déjà de savoir ce qu'il a parce que ça, on en a eu mille, des exemples comme ça où le coureur justifie dans le feu de l'action parce qu'il n'en sait rien en fait, sa défaillance par de toute façon, je suis foutue, je n'y arriverai pas, j'abandonne demain, alors que bon, peut-être qu'avec une nuit de sommeil, ça ira mieux. Peut-être aussi parfois que c'est délicat médicalement, on ne peut pas forcément tout partager sans avoir été vu avant. C'est des choses qui leur appartiennent aussi parfois. Ils sont peut-être des douleurs, je ne sais pas, à des endroits où ils n'ont pas forcément envie de partager. Mais ça, ça peut être, cette question médicale, elle n'est pas simple non plus parce qu'il y a aussi des choses qui sont délicates. C'est quoi la limite entre tout dire et rien dire ? Comment on la trouve cette limite ? De se dire, en même temps, il faut être exposé, partager des choses et puis, elle est où la limite de l'intime ? Ça, c'est eux aussi qui la trouvent, je pense. Elle est différente pour chaque coureur ? Oui. Oui, ça c'est clair. Ils n'ont pas tous les mêmes... C'est leur limite personnelle, après, c'est les limites de leur corps, de leur intime, de leur mental et ils n'ont pas tous envie de partager les mêmes choses sur leur... Ils n'ont pas tous la même façon de fonctionner et puis après, on a aussi les limites qui nous sont imposées entre gros guillemets par nos partenaires-titres, par nos sponsors, par nos équipementiers où on a aussi cette exigence de devoir leur... De devoir toujours maîtriser ce qu'on dit et toujours donner une image, enfin délivrer l'image, la meilleure possible pour eux parce qu'on porte nos maillots, ils ont un nom dessus. Il y a écrit Groupama, il y a écrit FDJ, il y a écrit Allé, il y a écrit Villiers. Donc, vis-à-vis d'eux, on ne peut pas se permettre non plus de tout dire. je pense plutôt à des situations où il peut y avoir eu des conflits avec un autre coureur ou un coureur peut avoir eu un problème de matériel, par exemple. Là, je pense plutôt à des situations comme ça. ça arrive, peut-être que c'est le vélo qui a été défaillant, peut-être que le réglage n'était pas adapté, mais ça, c'est ce genre de choses qu'on ne peut pas forcément mettre sur la place publique qui se règle plutôt en interne parce que l'équipement anti-vélo, il ne sera peut-être pas forcément ravi de savoir que tel coureur a raté la victoire. Ça veut dire qu'on prévient les coureurs avant ? Il y a un média training justement pour leur dire qu'ils sont au courant. On le revit toujours en début d'année. De toute façon, c'est dans leur contrat déjà. Ils sont sommés de garder les affaires internes en interne et de ne jamais dénigrer un partenaire ou un sponsor publiquement. Ça fait partie de leurs obligations professionnelles, mais comme dans tout corps de métier, on a tous plus ou moins des contraintes dans le métier et eux, comme ce sont des personnalités publiques, forcément, il faut qu'ils gèrent cet aspect-là. En revanche, ils savent qu'en interne, ils peuvent préciser par exemple si ils ont eu un souci sur le vélo et le faire monter. Il vaut mieux d'avoir que ça se reproduise. Ils sont invités à le faire remonter aux personnes concernées, c'est-à-dire si c'est un problème de vélo, le faire remonter soit à leur mécanicien, soit à Jérémy Roy qui s'occupe des partenariats techniques s'il y a vraiment un gros problème de matériel. Bien souvent, c'est humain, c'est la faute du matériel et au final, c'est pas tant que c'est la faute du matériel parce que c'est toujours bien de trouver un coupable, ça fait du bien à la tête mais parfois, ça arrive aussi et dans ce cas-là, c'est des affaires qui se règlent en interne et ça, c'est super important. On leur redit en début d'année et ça, c'est... Après, dans le vélo, il se passe tellement de choses qu'il y a toujours des trucs à raconter en fait. des faits de course, des ressentis. Oui, il y a toujours plein d'histoires. Un sport bavard en fait. Oui, c'est tellement long et il peut se passer tellement de choses que je pense que maintenant, il y a de quoi raconter. On n'est jamais trop en galère à tout ce qu'à raconter. Il y a une nouveauté depuis deux saisons sur le Tour de France avec l'arrivée de Netflix. Alors, il y avait déjà beaucoup de médias. C'est vrai. Là, on est avec... En plus, Netflix, c'est un peu particulier. Ce n'est pas un média comme un autre, Marion, parce que finalement, il y a deux choses. Il y a le décalage déjà. Ça sera normalement publié vraiment des fois après. Là, c'est sorti en juin pour la dernière saison. Donc, quasiment un an après le Tour de France. Ça, j'imagine que c'est quelque chose que tu gères différemment. Du coup, tu as plus confiance, tu ouvres plus les portes à Netflix grâce à ça ? De toute façon, on n'a pas le choix d'ouvrir les portes si on veut recevoir les caméras de Netflix. Ils filment quasiment tous les briefings. Ils ont des caméras dans les voitures des directeurs sportifs. Ça en fait des choses sur le Tour ? C'est une pression supplémentaire, j'imagine, pour les convaincus en plus ? Oui. Quand ils rentrent dans le bus, les couards, ils savent qu'ils vont avoir les caméras tout de suite. Là, David, il parlait des cinq minutes où il a besoin de souffler avant de répondre aux médias. Mais là, des fois, il y a les caméras Netflix tout de suite. Donc, ça va faire un élément en plus à intégrer. Après, c'est vrai que le fait que ce soit diffusé un an après change aussi notre approche. On est moins dans l'immédiateté et petit à petit, là, c'est la deuxième saison donc déjà, on s'habitue un peu plus aux caméras, aux preneurs de son et ça fait quand même une belle promotion du cyclisme parce qu'on le voit là sur le Tour, il y a eu encore plus de jeunes supporters à être venus. Il y a énormément des gens qui s'intéressent au cyclisme. Il y a des gens qui ne suivaient pas du tout le tour. J'ai des amis, ça fait huit ans que je suis dans le vélo, ils n'ont jamais regardé une étape du tour et là, ils me demandaient de ne pas les spoiler sur qui elle a gagné le tour. J'étais là-bas. Ils m'ont quand même demandé si... Ça me tient pas que moi. Est-ce que David, il va faire podium ? Ah non, on ne me dit pas. Je me serais souvenu quand même si Antecro avait fait podium. J'étais là-bas. C'est passé en juillet dernier, tout va bien. C'est une nouvelle façon de suivre le tour de France. Il y a plein de gens qu'on découvre notamment le personnage de Marc. Dans mon entourage, Marc est un peu moins inédit. J'entends souvent par contre d'autres amis qui disent que le personnage de Marc, c'est dingue. C'est vraiment un sacré personnage. Il a une manière de parler. Il est partout dans la série. Il est pas mal en fil rouge dans la saison 1. Il sait faire les punchlines. Voilà, c'est Monsieur Punchline. Il y a plein de gens qui l'ont découvert grâce à ça. On le voit. Moi, à mon niveau avec les équipementiers, je n'en parle même pas parce qu'évidemment, pour eux, pouvoir être présent sur Netflix dans une série, ça n'a pas de prix. Donc, ils sont évidemment hyper ravis. Hyper ravis qu'on ait tourné une deuxième saison. Mais oui, le personnage de Marc, j'ai l'impression qu'il a... C'est ce qui ressort à chaque fois dans une discussion qu'on entend. Et c'est quand même aussi deux mondes qui se rencontrent. Ce Netflix, un peu les Américains, c'est le show. Et nous, le sportif, c'est un sport très dur, le cyclisme, assez humble. Donc là, c'est vrai que ça fait une rencontre de deux mondes qui a pu prendre un peu de temps. Mais même dans les discussions préalables, parce que moi, je n'ai connu que cette phase, pour le coup, c'était marrant parce qu'on a rencontré des showrunners avec des scripts, avec des studios de l'espace, avec des idées un peu... Enfin, ils étaient venus avec un peu leur idée de ce qu'ils avaient envie de faire, de ce qu'ils avaient envie d'entendre. Je me souviens la première fois qu'ils sont venus, toute première fois, tout premier contact avec les gens de l'équipe. Ils sont venus ici au service course en Seine-Saint-Denis et ils étaient à 12 000 avec des caméras géantes. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais pas la place. Non. Ils sont tombés face à Marc en jean, au milieu de son atelier mécano, qui leur a dit « Bon, ici, voilà, c'est mes camions, c'est mes vélos. » Ils étaient perdus mais à la fois, je me demande si ce jour-là, ils ne se sont pas dit « On va peut-être retourner faire de la Formule 1. » Et même, je parle des caméras. Mais là, dans le bus, ils ont dû changer la taille de leur caméra. Il n'y a pas de place, en fait. Bien sûr. Oui, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, ça montre que le cyclisme gardera ça, en fait, c'est que c'est ça qu'on a envie de montrer finalement aussi. C'est vrai. Tout ce lien aussi avec le public qui est assez populaire. Je pense qu'ils ont découvert un monde auquel ils ne s'attendaient pas. Ils pensaient que pour eux, le vélo, c'était le public du tour, le public du tour qui est sous la chaleur avec la glacière, mais ils ne s'imaginaient pas tout le reste. Tout ce que ça représente d'autres. J'ai fait aussi des stages avec eux pour filmer les cours en préparation. Et c'est vrai que ce n'est pas simple à filmer non plus le cyclisme. En stage, ils viennent de passer. On va peut-être bien revoir dans Killsborne, mais on va encore... D'ailleurs, ça, tu te creusais la tête, non ? Toi aussi, Elisa, t'as dû te creuser la tête pour essayer de trouver des manières de renouveler un petit peu ce qu'on peut donner aux médias globalement ? C'est plus Marion, parce que moi, je ne suis pas... Je ne suis vraiment intervenue que sur les phases contractuelles, les phases très fun de signature de contrat et de négociation au début. Et ensuite, vraiment toute la partie mise en place, logistique, gestion au quotidien, sujet, qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on filme pas. Ça, c'est que Marion. Je n'ai pas lu qu'ils sont... Après, je vous remercie la tête. Ils sont plus allés chez les coureurs. Et après, ils ont plus de caméras aussi, je pense, que d'autres médias. Donc, ils arrivent à montrer énormément de choses. Et finalement, ils filment beaucoup pour 8 fois 40 minutes. C'est ça. C'est ça. C'est un précieux qui suivent et tout ce qu'ils filment. Après, c'est le cas souvent. C'est comme ça que ça fonctionne, la construction d'un sujet vidéo, télé. Mais là, particulièrement, je trouve, ils sont présents tout le temps pour finalement garder 8 épisodes de 40 minutes sur 8 équipes différentes. Il y a peu de place finalement. Il y a même des équipes qu'on voit quasiment pas. Dans la série, on s'en tire bien. Rasse d'abord sacré personnage. Or, Thibaut Pinot va cultiver ses légumes. Ça va être Thibaut Pinot. Voilà le spoil de la saison 2023, du coup 2024 pour Netflix. J'ai deux dernières questions. L'une sur le... On a parlé de Netflix, des médias. Les autres sports, est-ce que vous vous inspirez ? Est-ce que Marion, là, en ce moment, tu t'inspires avec le concours d'Elisa peut-être aussi dans ce que tu fais dans ta branche d'autres sports ? Est-ce qu'on va chercher des moyens de communiquer grâce à d'autres sports ? Alors... Oui. Non, moi, je viens du milieu du foot, donc je me suis... J'ai commencé par le football et je pense que... Quel type de football, Mariana ? Est-ce que tu peux nous préciser ? Par le vrai football. Ce jeu au football gaélique et je m'ai fait beaucoup chambrer dans l'équipe. C'est génial ! On avait promis qu'elle n'a pas eu... Ah ben oui ! J'aurais dû mettre dans l'info ! C'est une petite passe décisive. Il se trouve que cette année, les Quarts sont tombés sur une photo de moi en train de jouer au football gaélique et là, je suis descendue à la table et j'étais là « Ah là, ça va être long, on le reprend. » donc de temps en temps sur les groupes, quand je mets des infos, je reçois... On répond juste à la photo de foot gaélique celui-là. Compliqué. Mais sinon, non, je viens du vrai football. Mais en fait, je crois qu'on a quand même à la fois le sport le plus beau et le plus difficile et je pense que c'est eux qui doivent s'inspirer de nous tellement on doit s'adapter tout le temps à... On est tout le temps en mouvement, donc... Je leur dis, mais nous, des fois, j'aimerais bien avoir la salle de presse chauffée. Donc, et après, sinon, est-ce qu'on s'inspire des autres sports ? On s'inspire sur les versions ? Ouais. En fait, on a un community manager qui est fan de NBA, de sport US et qui s'inspire énormément de ce qui se fait parce que c'est vrai qu'eux ont souvent une longueur d'avance sur beaucoup de choses, notamment sur les identités visuelles, les activations digitales, etc. Donc, on s'inspire quand même beaucoup. On regarde beaucoup, beaucoup ce qui se fait en NFL, en NBA. On ne s'inspire pas du foot gaélique encore. On ne s'inspire pas encore du foot gaélique parce que ça ne saurait tarder. Ça va être tard. Mais oui, on sent beaucoup, pas mal de sports US. Après, le vélo, c'est... Je pense que sur le terrain, il n'y avait vraiment pas d'autres sports qui nous... Voilà, c'est ça, ça ne ressemble à pas grand-chose d'autre. C'est même en Formule 1, je sais que les plannings des coureurs, c'est... Ils sont quatre jours avant sur le circuit, ils ont un média D. Au niveau du modèle, j'ai un petit peu travaillé dans la voile à une époque et on va dire qu'il y a quelques similitudes au niveau surtout du... Eux aussi, ils fonctionnent avec des partenaires titres et donc on a les mêmes contraintes de visibilité et de... Groupe Hama a fait le grand saut d'ailleurs. Groupe Hama a fait le grand saut, alors l'histoire a bouclé, bouclé. Et là, j'avais retrouvé un peu quelques similitudes dans les enjeux, dans la manière dont ça fonctionne mais... Et puis par le fait aussi que ce soit un sport en mouvement et qu'il soit un peu difficile à capter. Voilà, carrément, t'es sur l'eau. Mais là, ils ne sont pas embêtés par les journalistes quand ils sont au milieu de l'Atlantique. Pas encore. Ils délivrent... Pas encore, oui. Ils délivrent un son par jour d'une minute trente. Pour ça, ils font pareil de choses maintenant. Ils font beaucoup de choses et ça évolue. En fonction de vidéo. Oui. Et ça, c'est assez inspirant aussi voir tout ce qui est... Techniquement, ça doit être compliqué aussi. il y a plein de choses mais on peut s'inspirer de tas de sports. Il y a plein de domaines où c'est ça qui est super avec le sport, je trouve. C'est que c'est sans fin. Il y a tellement de possibilités de s'inspirer mais le vélo est sympa. Le vélo, voilà. On va terminer comme ça. Dernière question. J'espère que vous êtes prêtes, les filles. Quelle course vous fait rêver celle où vous aimeriez voir gagner l'équipe pour pas mal avec des gens ? On a le droit de répandre les boucles de la Mayenne ? On a le droit de répandre. On a le droit de l'élon. J'ai déjà fait. C'est déjà fait, voilà, c'est ça. Ben, moi, ça reste le tour de France. Pas de repos corporataires. Non, c'est vrai. En fait, moi, j'ai commencé, j'ai toujours regardé le tour et je croyais que je connaissais le vélo en regardant le tour. Et quand je suis arrivée dans l'équipe concurrente en 2016, en fait, je me suis rendue compte que je ne connaissais rien. Et je me souviens le premier stage à Calopé. J'étais en voiture du DS et c'était à Tropical Amisabungu. et je regarde les résultats. Et je dis, ah bah, machin a gagné. Enfin, c'est bizarre quand même. Et là, je regarde. Ah non, il a juste gagné le sprint intermédiaire. Ça, c'était ma première interaction avec mes DS. Et il m'a dit, ah, ça va être compliqué. Vraiment, je revois ce visage. et en fait, ça a toujours été le tour. Mais en fait, quand tu suis le tour, tu ne connais pas le cyclisme. Mais bravo Marion, parce que tu es totalement crédible aujourd'hui. Donc, c'est aussi... J'ai fait des proches. C'est remettre en question aussi. C'est pas total. J'aime bien. Ah bah là, je revois vraiment son visage. Ça ne s'est pas gagné. C'était la roi. Moi, j'hésite... La course que j'aime le plus, moi, personnellement, que j'ai le plus aimé faire, c'est le Giro. Parce que j'ai un groupe pour l'Italie à se prononcer. J'adore cette course. Je la trouve merveilleuse. Mais là où je rêverais de voir un cours organiste, c'est Paris-Rompé. J'allais dire les classiques. C'est plein de raisons. Parce que pour avoir été quand même quelques dizaines de fois au milieu de ce vélodrome, nous, on a la chance, en fait, quand on est attaché de presse ou assistant sportif, d'être au milieu du vélodrome pour attendre les coureurs. La ligne d'arrivée est située sur le vélodrome, en fait, et les équipes techniques sont au milieu avec les journalistes. Et ce son, je ne saurais même pas le décrire, mais cette ambiance, le son, la pression, l'adrénaline, la vibration. Quand le premier coureur rentre dans le vélodrome, il y a un brouhaha, des hurlements, un truc. C'est quasi mystique. Moi, ça me fait pleurer à chaque fois. Il y a un truc que je n'ai jamais été en situation, malheureusement, de voir un des coureurs dans mon équipe jouer la gagne, même si c'est déjà arrivé. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment jeune. J'étais jeune, oui. Dans l'équipe, il y a quelque chose de particulier aussi. Sur Paris Roubaix, il y a une histoire. Et je me dis, mais pour le staff technique du coureur qui gagne, ça doit être un truc. On n'est pas passé loin avec Stéphane, il y a deux ans. Plus de jeunes. Donc cette année, clairement, on va le vivre, c'est décidé. Mais ça, c'est un... Ouais, Paris Roubaix, je pense qu'à vivre pour un staff, ça doit être... Ils ne s'imaginent pas les coureurs, mais nous aussi, on faisait leurs victoires. Nous aussi, évidemment, elle n'est pas due à nous, mais par contre, on vit les défaites et les victoires. Moi, c'est les plus grands souvenirs, non pas de ma carrière, mais de ma vie, quand j'ai vu le Tour de Lombardy 2018, l'Alpe d'Huez 2015, c'est des championnats de France avec Arnaud, moi, c'est les plus grands souvenirs de ma vie. Arnaud Desmarres, pardon, ouais. Ça, c'est... Mais bon, M. Collision, t'es obligé de rester un peu concentrée, mais c'est encore du boulot derrière. C'est pas gros craquage. Je pense à ce championnat de France, je ne sais plus... Je ne sais plus où c'était. Là où il bat, il bat à la Philippe, à la pédale, comme ça, Arnaud Desmarre, il arrive tout seul. C'était l'année Covid, en plus, on ne s'était quasiment pas vu de l'année, il y a eu une sorte de... On était tous archi-masqués et tout. Là, la ligne d'arrivée était vide. Et là, enfin, il sort de nulle part, il gagne cette course, mais avec une force incroyable. Et là, moi, je l'ai vécu, mais j'ai l'impression que c'était moi qui avais gagné. J'avais le cœur sorti par la poitrine. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté face à face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels, des amateurs, en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez les engagements vélo de Groupama sur les réseaux sociaux et sur groupama.fr. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était vraiment cool. C'est Elisa Madiot pour ce podcast. Face à face par Groupama, version communication. C'était très riche. Merci beaucoup, Léphine. Merci. Merci.